...corruption, le délai du tournoi des déniers publics, l'enregistrement illicite sont autant de graves entraves au développement économique et social. Conscient de cet état de fait, le président Basiou Maïdia Raffaï a donc raison de demander l'application des rapports des cours de contrôle des années 2009, 2020, 2021, 2022 et 2023. Nous ne pouvons que nous féliciter et encourager et remercier le président d'avoir pris cette émission parce qu'en vérité, dans le sens de l'humanité, les rapports sont prêts à l'économie. La modélisation des déniers publics constitue un frein à la croissance économique à même temps qu'il décroise l'investissement privé sur tout étranger. Selon le coordonnateur du Forum Social, la publication de ces rapports doit être suivie de sanctions positives comme négatives. S'il y a vraiment des personnes à féliciter, il faut le faire. Mais s'il y a par contre, il y a des actes de malversation, qu'on ait aussi le courage de déditer un arrêt restable, mais là aussi que les sanctions qui sont prévues par la loi puissent être appliquées pour que cela aussi sert des leçons. Pour pallier à l'économité, souvent dit après l'application des rapports, Mignan-Gouf milite pour le renforcement du pouvoir des corps de contrôle. Même si l'importance de la réduction des comptes ne souffre de conduite, il est néanmoins que ça ne doit pas être une sas à la sorcière. Pour Mignan-Gouf, la publication de ces rapports et le recouvrement des biens publics peuvent permettre d'investir plus d'argent dans certains secteurs d'activité pour un développement économique et social.